et salut à tous les montres pour une nouvelle vidéo c'est la rediffusion d'un live j'ai fait la voiture ma même la livrée le casque etc etc tout j'espère que ça vous plaira on est sur PS4 comme vous savez et regardez il y a une nouvelle équipe qui vient d'arriver en formule 1 c'est la OM F1 Team alors pourquoi OM F1 Team vous allez voir au début je voulais partir sur une livrée voilà avec du jaune orange voilà un truc what the fuck parce que vous voulez pas utiliser des couleurs qu'ils étaient là il y a force de travailler sur la voiture etc tout j'ai trouvé un truc qui me plaisait aux couleurs de Marseille malheureusement je peux pas rajouter de logo de l'OM et tout et je voulais mettre olympique de Marseille voilà en titre je voulais juste mettre Marseille F1 Team au pire malheureusement ça ne passe pas je comprends pas pourquoi mais malheureusement du coup on a dû mettre OM F1 Team pour bien représenter l'OM et qui l'arrivée de l'Olympique de Marseille en F1 Franck McCourt a décidé d'investir dans la F1 en passant par le club donc du coup l'OM débarque en F1 let's go les amis du coup en tant que pilote chez OM F1 Team il aura Christian Lungard et le tout nouveau pilote il flash du coup c'est à dire moi du coup Christian Lungard qui sera notre coéquipier du coup et vous allez avoir l'aperçu de la livrée dans 3 2 1 let's go les amis voilà voilà le logo le logo du A avec un fond un peu plus sombre pour qu'on puisse mieux le voir sur les tenues comme après qu'on peut voir la livrée on va je vous la montrer attendez non on peut la montrer dans personnalisation normalement voilà regardez moi cette livrée les amis aux couleurs de l'Olympique de Marseille j'espère l'avoir bien représenté bien représenté les logos les couleurs plutôt les logos les couleurs de l'Olympique de Marseille voilà j'espère que ça vous plaira les amis clairement là j'ai taffé j'ai taffé un peu voilà j'ai essayé de trouver un peu les vrais codes couleurs on va dire un peu de l'OM avec les codes couleurs du jeu ce qui est un peu difficile je pense que c'est un peu la meilleure livrée qu'on peut faire pour représenter l'Olympique de Marseille il y a les tenues aussi voici le casque j'aurai aux couleurs aussi de l'Olympique de Marseille le casque il est un peu bleu et je l'ai mis blanc en couleur principale pour que ça justement ça ressorte un peu quand on est dans la voiture etc tout pour pas que ça soit que du bleu que du bleu que du bleu en couleur principale du coup j'ai mis en blanc et comme vous voyez du bleu il y a de l'or aussi on va dire la combinaison la voici que les pilotes et les mécaniciens auront et les gants aussi voilà ce que ça donne les amis j'espère que ça vous plaît moi ça me hype de ouf du coup on va se retrouver au Grand Prix de Barail dans... attendez est-ce qu'on doit essayer un contrat ? normalement je crois qu'on l'a déjà signé c'est le contrat on va dire un maire non on n'a pas encore du coup on a décidé de partir en tout fond de gris on est pire que Williams, pire que Aston Martin, pire que tous donc on espère qu'on arrive à monter petit à petit on va d'abord prendre les... tout ce qui est fabrication etc tout voilà on va essayer de prendre ça améliore les effets positifs des activités ça malheureusement on va pas prendre on va juste prendre les... les repos pour l'instant les bâtiments qui s'améliorent et tout allez vente d'articules de pré-saison let's go et voilà les amis on se trouve pas la qualification je vous ai pas manqué les décis libres parce que René C Libre il se montre il se passe juste jamais rien en plus je fais qu'une séance de qualification donc euh décis libres là on est parti pour la Q1, la Q1, Q2, Q3 si on passe ben évidemment et après ce sera la course en 25% bon il doit pas pleuvoir c'est une bonne nouvelle d'ailleurs euh on va faire le réglage de la voiture on va partir en ça on va prendre le réglage équilibré euh ouais mais du coup c'est vrai du coup attendez hop 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 voilà on va juste baisser l'essence voilà et du coup nous on est parti pour faire un tour de qualification avec la OM et fin de prime bien nous allons faire quelques réglage sur la voiture bon je vois Jeff ça va plus vous faire parler mais laissez on est parti pour la et fin au euh pour la OM et fin de prime pour ce premier nombre de qualification de la saison et de la de sa carrière ou tout faut pas l'oublier allez let's go On peut s'en aider, y'a une Red Bull, il arrive de Max Verstappen, mauvais Verstappen. Et c'est bon, on est parti, premier tour de qualification. Pour l'écurie, et le pilote aussi, et les pilotes d'OMF parce que les deux viennent de L2, je crois pas à moi, mais bon, pour le RP voilà. Je crois que j'ai créé Max Verstappen, premier virage. On est très mauvais, il y a beaucoup d'erreurs. Si on voudrait être chopé, il ne va pas falloir faire d'erreurs. Là c'est avec la première saison, donc on peut dire ouais, mais c'est normal, voilà. C'est la première saison, on aura plus cette chance. Allez, let's go. Allez, go, tu veux venir. On est à 1,32, on est devant le genre, je reçois les Charles Leclerc. Si c'est ça, on pourra augmenter un peu la difficulté. Mais si ça ne change pas comme ça, si ça reste, on pourra bouger de monter. Si c'est un peu plus réaliste après. En tout cas pour la 104ème, voilà quoi. En vrai, on devrait passer en Q2, clairement, sauf amélioration de George Russell et tout, mais je pense qu'on passe en Q2 facile. Même Charles Leclerc il est lent. Ah ouais. J'aurais pu avancer plus vite. En tout cas j'aurais pu faire abandonner aussi, mais bon voilà pour le RP, un côté réaliste on va dire un peu. Il y a 19 voitures en piste. Ouh, pourquoi on est d'aller sur du... Ouh, je ne m'attendais pas à ça. On n'est pas passé hein. Il y a de verser un peu pour l'instant qu'il prend la pole en Q1. En tout cas on est devant les deux Aston Martin, on est devant Nicolas Latifi. Bon, ça qu'on s'y attendait, clairement oui. Nicolas Latifi ne me fait pas peur, mais même Lungard il est devant Latifi. Même Lungard, ça il faut le faire. Allez, on est parti. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionante séance de qualification d'hier. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Carlos Sain s'élance de la première place, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons... Leclerc, Perez, George Russell et Fernando Alonso. Bottas, Ocon, Norris et Yuki Tsunoda. Gasly, Mick Schumacher, Daniel Ricciardo et Hamilton. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Zou, Magnusser, Alexander Albon et l'As du volant. Wetter, Stroll, Lungard et Nicolas Latifi. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Une nouvelle saison vierge commence où tout peut arriver. Jean-Éric Vergne est avec moi aujourd'hui pour entamer cette nouvelle année de Formule 1. On n'est plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leur monoplace. Elles n'ont pas été testées aussi à chaud et perturbateurs des autres voitures lors des essais. Elles n'ont pas été non plus poussées à l'extrême pour de longues périodes. Et voilà, Leavis Hamilton qui est déjà pénalisé. Bon, du coup, nous, on va prendre un choix stratégique. On va partir de Medium. Mais maintenant, est-ce qu'on part... On part sur la stratégie de boxer au 10ème tour. On va prendre une voiture qui est assez légère malgré tout. On prend un énorme risque s'il n'y a pas de safety car. Allez, let's go, il va y avoir le tour de chauffe. On se retrouve après le tour de chauffe. Et voilà les amis, on se retrouve pour le premier départ de la saison. Il va déjà être donné quand on va se mettre sur la ligne. On va s'apprécier de plus vite. Allez, go, on va peut-être arriver sur notre ligne. On arrive, on s'approche de notre ligne. Le départ. On s'est placé parfaitement. On est parfaitement bien placé. On est parfaitement bien placé. C'est la première fois que j'équipe ça. C'est l'exploit. Allez, let's go. On est parti pour le premier départ de la saison. C'est le premier virage. On est parti pour le premier virage. On est mis en profond du virage. Ouh, Landonori. On a eu un petit contact. On a eu un petit contact avec Magnussen. Et Tsunoda. Ouh. On est passé là. On est passé là. On est repassés avec Saïr. On est 11ème pour le moment. Et Tsunoda qui tente. Tout sort de fin à l'intérieur. On se défend bien évidemment. On a eu de protéger une position. Et l'intérieur du coup Tsunoda. On va activer un peu notre ARS. C'est à dire l'avantage. Et on est passé. Et non, on prend le... On prend les virages là. Je sais ce qu'est le virage. On a réussi à passer devant le coup Tsunoda. C'est bon. Ouh. Oh, le contact. Tsunoda qui nous a porté dessus. Tu démarres pas trop mal. Surveille les attaques de tes adversaires. Par rapport au Yuki. Je suis désolé. Mais là, clairement, on va se battre. C'est un peu d'habitude. Mais là, clairement, ce qu'il m'a fait. Le coup de roue. C'est un peu d'habitude. Alors, pour attendre le médium, on arrive à tenir face au Yuki Tsunoda. Donc on revient ici sur l'Ondonori. On va être dans le bon train. On a plus d'une seconde de Yuki. Et on est en moins d'une seconde. On a moins d'une seconde de l'Ondonori. On a déjà pas d'accrocher l'aspiration du tout, normalement. Allez, c'est pour chaque fois j'accorce, quand même. Pour voir, on se lance les roues. D'ailleurs, c'est la voiture. Et on est là, il va falloir construire notre département, bien évidemment. Il est allé comme plus rapide, correctement. Allez. Elle se faisait qu'il y a du box. Je ne l'avais pas vu. Mais ça, ça devait être sans le contact, ça sort. Il y a une seconde qui a position de 8. C'est la carte qui ne s'attaquait pas. Patagonizu. Allez, il y a Lando. C'est un peu parti arrière. Allez, Lando, on est un peu patiné là. On va faire la patinée. Il faut toujours rester à l'aspirer. Demainement, pas perdre d'aspiration. Il faut toujours mettre le DRS activé. On reste dans l'asthi. Il faut utiliser le DRS, notamment. Pourtant on va vouloir attaquer au même box. Le problème pour le réacteur est trop vite, c'est la coopère du temps. C'est une attaque 10ème de Lando Norris, 7ème de 10ème. C'est une attaque 10ème de Lando Norris, 4ème de Lando Norris, 4ème de Lando Norris. C'est une attaque 10ème de Lando Norris, 5ème de Lando Norris. C'est une attaque 10ème de Lando Norris. C'est une attaque 10ème de Lando Norris. C'est une attaque 10ème de Lando Norris, 5ème de Lando Norris. C'est une attaque 10ème de Lando Norris, 5ème de Lando Norris. C'est une attaque 10ème 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 de Lando Norris. Che Savannah Crossfit. это у вас только 9 esto, а с 12 own. tickleckckкккккккккккккккккккккk c'est у Android SmartPOStz и toe тхнkdkkb Min. с 37% ??? precision Ding,кккккккккккккккккk Allez là-dedans On a attendu quelques choses, on espère que ça paye. Par contre on risque de doulire. On va faire plus de 7 jours sur les gommes. C'est très mauvais. C'est bon, on a été clairement. On doit utiliser le geste pour aider la voiture. Il faut acheter les gommes. Il faut acheter les gommes. C'est énorme. Il faut acheter les gommes. Il faut acheter les gommes. Il faut acheter les gommes. C'est parti. 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 Et voilà. C'est parti. C'est parti.